tous bienvenue chez bourges évasion univers je vous accueille au sein de notre concession pour aujourd'hui vous parler un petit peu de l'hivernage comme vous avez tous le remarqué l'été est parti hiver arrive donc je vais vous montrer et essayer de vous expliquer comment préparer correctement votre hivernage voilà à tout de suite donc tout d'abord pour commencer il est très important de penser à purger tous vos bacs bac à eau propre et bac à eau usée pourquoi parce que si vous ne purgez pas tous vos bacs et toutes vos canalisations ça va geler et tout va éclater donc dans un premier temps ce que je vous conseille de faire c'est d'ouvrir tous vos robinets à fond pour l'eau propre laissez ouvert jusqu'à ce qu'il y ait plus d'eau dans les canalisations pareil en ce qui concerne le bac à eau usée très simple pareil vous ouvrez vous ouvrez la vanne d'évacuation de votre bac à eau usée vous laissez sortir l'eau et après ce que je vous conseille aussi et ce qui me paraît très bien c'est d'utiliser ce produit pure tank donc vous allez voir les dosages sont derrière c'est 500 millilitres donc plusieurs fois normalement il doit faire deux ou trois fois je crois actuellement en promotion en plus chez nous donc n'hésitez pas dernière chose en ce qui concerne la vidange de votre véhicule ne pas oublier la vidange de votre chauffeur très importante donc sur la plupart des véhicules vous avez le first control qui se trouve donc en général ici mais il peut être ailleurs donc tout simple c'est une petite boîte qui fait que la vidange de votre chauffeur se déclenche à partir de moins 5 degrés donc ça pas besoin d'y toucher sauf que lorsque vous le mettez en hivernage il faut que vous déclenchez vous même ce procédé donc tout simple je clipse l'eau s'écoule sous mon véhicule lorsque l'évacuation d'eau est terminée pas plus compliqué je réamorce mon force contrôle en tournant deux trois quarts de tour et en appuyant sur le petit bouton bleu qui se trouve à l'avant de ma force contrôle ce produit donc est en général sur tous les camping-cars sur la plupart des camping-cars si toutefois il n'y est pas nous en vendons dans notre concession donc n'hésitez pas à venir nous voir nous vous conseillerons avec plaisir en ce qui concerne vos bouteilles de gaz donc pas la peine de les enlever en effet pourquoi les bouteilles de gaz contiennent du propane et le propane est un gaz qui tient très très bien la route face au gel donc pas la peine de les enlever en revanche je vous conseille c'est de dévisser vos lires pourquoi pour éviter que les joints le collent profitez en pour regarder la date de validité de vos lires en effet elles ne sont valables que dix ans autre petite chose très simple pensez à nettoyer vos appareils ménagers nettoyez vos placards videz bien tous vos placards l'important c'est le réfrigérateur d'abord essayez d'ouvrir voilà ensuite l'intérieur de référage réfrigérateur pardon doit être vidé et nettoyer impeccablement bien sûr pour éviter toute moisissure et tout 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 aliment qui pourrit à l'intérieur de plus il est très important de penser à tous les joints du véhicule pas uniquement ceux de la cassette des toilettes bien évidemment mais à vos joints de lanterneau vos joints de baie vos joints de cellules tout ce qui est en joint tout ce qui a des joints dans votre véhicule pour ceux ci vous pouvez utiliser le silicone en spray tête ford alors actuellement nous n'en avons plus en magasin victime de son succès malheureusement mais je vous le conseille parce qu'il n'est pas utile que sur les cassettes des toilettes il est utile surtout la jointure de votre véhicule super efficace ça se vend comme des petits pains moi je vous le conseille venez nous l'acheter en magasin terminons sur un petit point mécanique pensez à bien débrancher et entreposer votre batterie cellule qui est extrêmement fragile dans un endroit sec et ventilé il est important de faire les niveaux de votre véhicule de faire le plein de carburant pourquoi pour éviter la condensation à l'intérieur de réservoirs n'oubliez pas quand vous avez stationné votre véhicule de desserrer votre frein à main enfin où entreposer son véhicule bien évidemment vous n'avez pas tous un garage énorme pour entreposer votre camping-car nous à la concession nous vous proposons plusieurs solutions adaptées à vos besoins tout d'abord nous avons les bâches intégrales qui peuvent aller donc sur tous les camping-cars comment la choisir c'est très simple donc déjà vous venez nous voir nous vous conseillerons ou alors il suffit de prendre le porteur de votre véhicule la marque du porteur de votre véhicule ainsi que l'année donc avec ça vous allez pouvoir déterminer quelle bâche intégrale il faudra utiliser pour votre camping-car deuxièmement autre chose de très simple c'est juste une toile qui va recouvrir le toit qui va permettre à votre véhicule d'être très aéré solution qui aussi peut très intéressante côté prix et côté praticité pour le mettre et l'enlever voilà j'espère que tous mes conseils vous auront aidé j'espère que vous viendrez nous voir à la concession en tout cas moi je vous souhaite un bel hiver au chaud sous la couette avec notre site bourges évasion avec mes collègues au magasin nous vous souhaitons une bonne fin d'année